Salut ma petite libellule ! Où est ma libellule aujourd'hui ? Bon, allez, prêve de plaisanterie, nous allons faire un tirage très sérieux sur je ne sais pas quoi encore, mais on va le savoir. Oh, j'ai une carte qui a sauté. Bon, ben voilà, allez, la pénitence. Bon, moi ce que je ressens là tout de suite, c'est que tu as besoin de douceur, de tendresse. Peut-être que tu es en manque de câlins, peut-être que tu as trop de responsabilités là, tu vois, voilà, sur le dos, tu en as plein le dos, tu as besoin juste de douceur, de patience, tu vois, on me dit patience, j'ai pénitence, mais pour moi c'est aussi de la patience, comme si j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre, j'entends faillite, le côté hiver, donc voilà. Alors je vais faire deux tirages, d'accord ? Pour toi, ce qui résonne par exemple, tu es dans un parcours quand même où tu es bien, mais tu as juste besoin d'un peu de douceur, voilà, tout simplement. Peut-être de câlins, du côté tactile, de petits plaisirs, de t'offrir de petites douceurs. Et j'ai vraiment l'autre côté, une autre catégorie de personnes, donc si tu te reconnais, là vraiment, où tu es dans, vraiment porté des choses lourdes, le côté vraiment presque douleur physique, j'ai envie de dire, douleur morale, psychologique, physique, où tu te sens enfermé, un peu emprisonné. Eh bien écoute, on va voir ce que nos guides vont donner comme conseil. Alors, on va prendre l'oracle de l'énergie. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu et regarde déjà, la carte du dessous, c'est le soleil. Donc on va essayer de remettre un peu de soleil in your life, ok ? Alors attends, je vais allumer un petit enceintre. Il est là, voilà. Alors en même temps, je fais une petite apparté où je voulais vous remercier pour tous vos messages. Je lis les tous. Je lis les tous, 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 tous. Je les lis tous. Voilà, j'ai la victoire aussi. Je lis tous vos messages, j'adore tous vos messages. Je ne peux pas répondre à tous, vous le savez. Mais je les lis tous et je vous en remercie, je t'en remercie. Bon, alors, cette douceur. Allez, ce qu'on t'envoie. De quoi tu as besoin comme petite douceur ? Là, d'accord. Hop là, la carte elle a sauté. Oh là là, trop beau. Regarde, on retrouve, tu vois, la douceur de la carte dans les couleurs déjà. Et on parle du chakra, du quatrième chakra. Donc, le chakra qui se trouve au centre de tous les chakras. Allez, je te laisse compter. Un, deux, trois, quatre. Que ce soit partant du haut ou partant du bas. Tu vois, c'est le chakra cœur. Donc, ça ne m'étonne pas. Tu as besoin de petite douceur dans ton petit chakra du cœur. Tu es trop mignon. Alors, je vais t'en donner plein de la douceur. Alors, quatrième chakra, l'archange Raphaël. Raphaël, l'archange de la guérison. Le vert, c'est la guérison. Tu vois, je retrouve ma jolie pierre ici. Pierre de guérison. Alors, J'aurais cherché le nom et je ne me rappelle plus. C'est-à-dire de bêtises. C'est l'amazonite. Bon, des fois, ça me... Ça passe comme ça. C'est que, bon, il n'y a pas besoin. Alors, Alors, c'est marrant parce que cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que tu as besoin de sentir. Tu me montres le nez. Regarde, ce qui m'interpelle, tu vois, c'est sur la carte, le détail des deux traits qui se croisent et qui passent par le nez. Regarde bien. Ça fait une croix. Tu vois, regarde, je vais essayer de te montrer. Regarde, il y a le fil là qui passe. Zoom ! Et là, Zoom ! Et le point principal qui est relié là, c'est le nez. Développer ton nez. Donc, notamment dans un parcours flamme jumelle, par exemple, développer ton ressenti, ton nez, sentir ton autre près de toi, au lieu de te dire, mais quand est-ce qu'il appelle ? Quand est-ce que... C'est apprendre à ressentir. Non. Le bout du nez. Regarde, le cerveau, ce qu'il peut faire, de façon incroyable, c'est en deux secondes, paf ! Regarde, je ne vais même pas regarder, paf ! Je sais où je vais. Mon doigt, il va sur le bout du nez. Alors que, regarde, tous les calculs qu'il faut faire pour que la fusée aille pile-poil sur un endroit précis, sur la Lune, par exemple. Imagine tous les gens qui sont derrière, tout ça, pour calculer le point précis que la fusée, la puissance dont elle a besoin et de la précision dont elle a besoin pour aller sur un point précis sur la Lune. Et regarde-moi ce que je fais en deux secondes pour aller sur un point précis de là où je veux. Tu vois, je ne le mets pas là, je ne le mets pas là, je ne le mets pas là, je n'ai même pas besoin de calculer, pas ! C'est tout de suite. Donc, tu vois, les capacités que tu as, bien plus importantes, finalement que tu as toi intérieurement, que tu possèdes en fait, que tu possèdes grâce à ça, grâce à ça, grâce à ça, grâce à ça. Donc, développe ! OK ? Développe ! Alors, je vais lire la carte quand même, même si, bon voilà, j'ai cette info déjà. Oh, je ne vais pas la lire. Non, je ne vais même pas la lire. Allez, on y va. On y va comme ça à l'intuition, au ressenti. Regarde, ce qui me saute aussi, regarde, aux yeux, c'est les plumes. La plume. Prends une plume. Est-ce que j'ai une plume ? Tiens, par rapport, la dernière, est-ce que j'ai une plume ? Même, peu importe, mais quand tu prends, voilà, regarde, je vais prendre celle-ci, regarde, j'ai une plume sur mon stylo. Quand tu prends une plume, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu ressens ? Waouh, c'est extraordinaire. Là, tu t'apportes cette douceur en ressentant toi-même des choses avec ton propre corps au lieu d'attendre encore une fois que ça vienne de l'extérieur, que quelqu'un te prenne dans les bras. Fais-le toi-même quand tu en as besoin. D'accord ? Parce qu'évidemment, après l'interaction à l'extérieur, c'est extraordinaire aussi d'avoir quelqu'un dans les bras, de ressentir son énergie. Mais toi, déjà toi, est-ce que tu la connais, ton énergie ? Est-ce que tu arrives à la remonter toute seule, tout seule ? Fais-le. On le fait bien avec les bébés. Avec les bébés, qu'est-ce qu'on fait ? Oh là là, moi avec ma fille, mon fils pareil. Je leur caressais le visage tout le temps. Je disais, c'est incroyable la peau qu'ils ont, la peau douce, c'est le contact, je touchais les cheveux et tout, c'est extraordinaire. Le toucher, c'est extraordinaire. Et est-ce que toi, tu te l'apportes, de se toucher ? Est-ce que toi, tu te retransmets cette énergie-là ? Est-ce que tu te masses le soir ? Est-ce que tu mets de la crème et que tu conscientises que tu te masses et que tu mets partout sur ton corps ? Ah, sexy Aurélie. T'en bats le pas. Recontacte, reconnecte-toi. Et regarde là, je suis en... J'ai chaud, je suis en ébullition. J'ai fait remonter mon énergie. Pourquoi ? Parce que je me ressente sur mon ressenti. Je développe ça, 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 ça. Je l'écoute, les petits bruits, les chansons, les musiques, les petits bruits. Tu vois, hop, j'ai un avion qui passe. Là, je me concentre, j'entends le bruit de loin. Reconnecte tes sens et là, va les mettre là parce que ton cœur va comprendre ce que c'est comme message âge que tu vas recevoir. Voilà. Donc, on a les plumes qui est la douceur, la légèreté. On a le vert qui est la couleur de la guérison. Le vert, c'est la couleur de la nature, évidemment. Évidemment. On parle de lumière aussi. Méditation avec la lumière violette, par exemple, ou méditation avec l'archange Raphaël, par exemple. Et regarde, ce chakra cœur, comment il brille, tu vois, un peu comme un écusson, comme... C'est... Les nuages aussi. Regarde, on a en carte les nuages, douceur des nuages. Qui n'a pas voulu un jour attraper un nuage et se dire « Oh, c'est tout doux un nuage ! » En fait, c'est quoi un nuage ? C'est rien. Enfin, rien. Ça n'existe pas le rien, mais c'est... C'est une brume. Ben, imagine. Quand tu imagines toucher un nuage, tu dis « Oh là là, je me sens comme sur un nuage. » En fait, si tu es sur un nuage, tu tombes, parce qu'en fait, le nuage, il ne te retient pas, en vrai. Tu vois ? Mais l'imagination, le ressenti... Ben, voilà. Ben, c'est ça. Quand tu es en manque de tendresse, ressens que quelqu'un te fait un câlin, ressens. On va le chercher dans ton imagination pour le ressentir et le faire vibrer. Et quand tu vas le vibrer, tu vas l'attirer à toi de façon extérieure dans ta vie. Ben oui. Fais l'expérience. Bon, on va passer au deuxième pour ceux qui se sentent vraiment dans une déconnexion totale et vraiment une douleur même physique. Parce que là, du coup, juste la douceur, une plume et tout, bon, ça ne va pas suffire. Alors, on va voir ce qu'on te donne comme message. Si tu es vraiment là dans une douleur ou un problème de santé aussi. Bon, alors, les trois cartes. Ok. Ouais. Alors, il y a un cœur brisé. Mais on te dit c'est la fin d'un cycle. D'accord ? Tu as besoin de regarder en face tes blessures. Tu vois, regarde. Tu as besoin de les regarder en face parce que, regarde, là, on te voit de dos. Tu ne regardes pas en face. Tu te mets contre le dos au miroir. Tu ne regardes pas tes blessures. Donc, si tu ne les regardes pas en face, tu ne peux pas les ressouder. Tu ne peux pas les comprendre, les intégrer, les transmuter. Donc, pour les transmuter, on te conseille le septième chakra. Ben oui, c'est le coronal. C'est libérer le mental. Arrête de croire que tu as plein de problèmes dans la vie, en fait, parce que s'il y a des problèmes, il y a des solutions. Sinon, le mot n'existerait pas et il n'y aurait pas son contraire puisque tout le mot a son contraire. Donc là, regarde, on te dit plus tôt, là, regarde la différence avec l'autre. L'autre carte, Archange Raphaël regarde bien en face de lui. Il regarde en face de lui. D'accord ? Et là, regarde, la femme, elle regarde vers le passé. Sur la gauche, c'est vers le passé. Peut-être que l'écran est inversé, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je ressens, c'est vers le passé. Elle porte une couronne lourde sur la tête. Donc, elle est lourde, la couronne. Elle est peut-être belle, mais elle est lourde. c'est lourd. Alors, ça peut être le poids du succès, le poids, peut-être du succès, et du coup, c'est lourd à porter. Peut-être beaucoup de responsabilités par rapport à ta famille, par rapport à ton travail, tout simplement, par rapport à ce que tu t'imposes. Et puis, elle regarde vers le ciel. Donc, tu as besoin de regarder vers le ciel. Tu as besoin d'alléger ta couronne. Pour moi, c'est ça, d'alléger ta couronne, d'alléger ton coronal. Fais des méditations sur le chakra coronal. Mais ça annonce un changement, tu vois, à partir du moment où tu te mets dans les méditations. Tu as besoin de stabilité et d'un nouveau départ. Tu arrives sur la fin d'un cycle, donc effectivement, c'est douloureux. C'est pour ça que le physique se manifeste. Tu n'oses pas regarder en face, mais en fait, il faut se mettre en face du miroir et regarder qu'effectivement, tu as un petit cœur brisé. Mais effectivement, c'est quand même la carte neuf. C'est la fin d'un cycle. Donc, courage, ça arrive, mais il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu y crois et regarde ce qu'elle a dans les mains. Mais elle ne le regarde pas. Elle a tout le savoir là. C'est un livre magique. Pour moi, c'est ce que j'entends. un livre plein de ressources, mais que pour le moment, tu vois, tu ne le lis pas. Tu ne l'as pas ouvert. Tu te tattes. Comme si tu avais peut-être peur d'apprendre des secrets. Peut-être pas envie de savoir. Peut-être te dire je suis trop bête, je ne vais pas pouvoir comprendre. quand je rentre là-dedans, je ne comprends rien. La spiritualité, tous ces trucs, ce n'est pas mon truc. Qu'est-ce que je fais là ? Si tu es sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. On me dit besoin de recoller les morceaux. Comme si tu étais dispersé. Alors, moi, je peux t'expliquer en consultation ce que tu as besoin de recoller comme morceau. C'est un petit peu les sept cristaux qui sont séparés dans le monde entier. Ce ne sont pas les cristaux, je ne sais plus ce que c'est. J'avais lu un truc là-dessus. C'était quoi ? Les statuettes ou les sept... Je ne sais plus. Ou les neufs. Bon, je ne m'en rappelle plus. Bref. Bref, c'est comme s'il y avait une partie de ton cœur un peu partout dans le monde éparpillé et qu'il faut les retrouver. Bon. Plein de choses à apprendre. Enfin, apprendre. Comme si tu avais peur de ne pas savoir intégrer les choses. Tu vois, comme si tu te dis ben... Oh, puis non, quoi. Tu vois, parce que j'ai la carte de la femme réfléchie mais à l'envers. Là, tu ne te poses pas. Tu ne prends pas le temps, peut-être. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu n'arrives pas à apprécier les moments. Tu n'arrives pas à apprécier le moment présent, peut-être. Tu n'arrives pas à apprécier ce que tu crées. Tu n'arrives pas à prendre le temps d'apprécier... Regarde, je vais s'offrir des jolies fleurs. J'ai apprécié l'odeur. C'est bien de s'offrir des fleurs mais si on n'apprécie pas tous les jours de la regarder, de s'épanouir, éventuellement la toucher, de la sentir. Il faut que tu apprécies ton épanouissement. Il faut que tu apprécies le voyage de cette vie et ne pas te dire j'ai un but, il faut que j'atteigne mon but. Et tu vas atteindre ton but grâce à tout ce voyage que tu vas parcourir. Et c'est ce voyage qui va t'amener à ce but. Donc, il faut profiter du voyage. Tu vois, c'est comme si... Regarde, quand tu prépares tes vacances, j'ai hâte d'être en vacances. Mais toute l'excitation, elle vient de quoi ? De la réservation, du choix des vacances, de la préparation, de faire les valises, de tout préparer. Tout ça, l'excitation. Et après, une fois que tu poses tes valises, souvent, tu tombes malade même parce que t'as relâché toute ton immunité. Et tu dis, ah bah super, j'avais prévu des vacances et je tombais malade. oui. Oui. Parce que t'as tellement attendu un truc précis que finalement, tu vas avoir tout l'inverse. Parce que t'es tellement dans l'obsession de quelque chose que tu vas avoir tout l'inverse. T'as réfléchi par rapport relationnel, sentimental, etc. Tu penses que tout est parfait, que t'as tout bien fait, t'as rien et t'as tout l'inverse. Demande-toi pourquoi. Est-ce que tu as apprécié ? Est-ce que tu as apprécié toute cette évolution, tout ce temps d'éclosion ? Il faut bien apprécier le printemps pour arriver en été. Il faut bien apprécier. T'imagines, si on passait de l'hiver à l'été, on n'aurait pas le temps d'apprécier l'ouverture des bourgeons, le petit soleil qui, le grand soleil, peu importe, mais oui, les journées qui se rallongent petit à petit. Non, on aurait tout de suite comme ça, chaud-froid. Ça ne va pas. Ce serait trop bon. Tu vois ? C'est impossible. Donc, c'est que tu n'apprécies pas si tu en es là. Donc, retourne la vapeur. Elle était comme ça, la carte. Pas d'appréciation. Retourne la vapeur. OK, maintenant, je me regarde dans le miroir. Je m'apprécie. J'apprécie les douleurs que j'ai ressenties. J'apprécie tout mon parcours où mon cœur a été brisé. J'apprécie parce que ça me fait comprendre plein de choses. Et j'apprécie que finalement, j'étais bête, mais finalement, maintenant, je peux être plus réfléchie et choisir mon chemin, choisir mon livre et même avancer et lire dans la rue. Tu vois ? Organiser mon voyage et apprécier tout ce cheminement. Voilà. Bon, voilà pour cette petite vidéo. Je trouve magnifique. Et en plus, on a vraiment le soleil. Donc, je t'envoie vraiment plein d'énergie. Regarde, je t'envoie mon énergie lumineuse, tout ce que je peux pour un nouveau départ. Apprécie d'être à moitié dans les émotions. Parce que si on n'avait pas d'émotions, même que ce soit des hauts et des bas, peu importe, on n'apprécierait pas voir le soleil briller. On n'apprécierait pas à chaque fois un nouveau départ. Donc, heureusement que parfois, on doit sortir de la route pour en trouver une autre. C'est juste que peut-être tu avais peur de sortir de cette route. Peur du monde. Peur du monde. À l'envers, le mot monde, en berlant, c'est démon. Tu avais peur de tes démons. Tout est inversé. Regarde le miroir. Regarde le miroir. Regarde, on voit bien le soleil. On a moitié dans la nuit, moitié dans le jour. Il faut bien qu'il y en ait qui soient dans la nuit pour que d'autres soient dans le jour. Il faut bien qu'il y en ait qui soient dans le jour pour que d'autres soient dans la nuit. Ce sont des cycles. Et voilà, on a la carte 9, 10, 11. Peut-être peur de ta flamme jumelle. Il y a vraiment un lien avec la flamme jumelle, évidemment. On veut le monde, mais on a peur des démons. Eh bien alors, affronte tes démons et tu comprendras le monde. Je t'aime. Prends soin de toi. À bientôt.